bonjour à tous maintenant que nous savons établir un calendrier perpétuel je vous propose de faire un planning j'ai pris pour exemple mon planning professionnel où figure par exemple ici en jaune clair mes journées de travail j'ai déjà par avance figure fait figurer aussi les jours fériés bon l'intérêt d'un tel planning bien entendu c'est que je peux en fonction des circonstances le modifier à tout moment et de façon très très rapide imaginons que cette semaine donc de la semaine du 8 au 12 je sois en maladie je mets en surbrillance ma semaine et je clique sur m à maladie et voilà je vous dis à tout de suite voilà donc mon calendrier 2019 que j'ai légèrement modifié par rapport au calendrier dynamique que je vous avais présenté dans un précédent tuto ici je fais figurer une colonne de date une colonne du vide une colonne de date une colonne vide et c'est dans les colonnes vides que nous allons colorier nos cellules en fonction de la nature de ma journée de travail on va s'intéresser du lundi à jeudi je travaille donc toute la journée normalement ce que je ferai c'est je mettrai ma cellule un fond jaune je taperais js comme jour simple et ensuite je voudrais que ma cellule ma police ce soit aussi en jaune de façon à ne pas voir le js voilà tout ceci peut se faire de façon automatique grâce à l'utilisation des macros et c'est ce que je vais vous montrer maintenant vous pour effectuer une pour enregistrer une macro la première chose c'est de se mettre sur le des l'onglet développeur si vous ne voyez pas apparaître vous allez dans les options excel et ici dans l'onglet standard vous voyez afficher l'onglet développeur vous cochez maintenant je vais aller dans visuels basiques j'ai déjà préparé la macro pour les journées allant du lundi au jeudi ça veut dire que ça appelle une macro lundi jeudi c'est le nom de ma macro alors dans un nom on ne peut pas faire figurer d'espace si votre le nom en plusieurs à plusieurs mots pas d'espace entre chaque mot pas de tirer du 6 ni de très oblique dit deux points donc on met un trait de soulignement la première chose je vais cadrer mes instructions qui suivent ici je les cadre de façon à ce que les lignes là s'exécutent à la condition express que la cellule que j'ai sélectionné soit bien comprise entre f5 et à c3 à c35 pardon donc effectivement là la formule peut vous paraître un peu barbare mais c'est celle ci elle est drôlement pratique donc avec ma sélection oui ça veut dire avec qui divise dit fin de huise si mon curseur se trouve bien entre f5 et à c35 donc si fin de si obligatoirement donc si le curseur est bien dans cette plage de cellules je dis à excel de mettre un fond je vous montrerai tout après comment on chope le code couleur d'une cellule coloré ma police de la même couleur que le fond donc je répète cette ligne d'instruction font ça veut dire police color la couleur et formula r1c1 ça veut dire ce que d'eau excel doit rentrer dans la formule doit taper entre guillemets et donc ici ça sera js comme jour simple oui j'ai oublié de vous préciser que les macros s'expriment en anglais sous excel on va maintenant retourner sur notre feuille de calcul pour exécuter cette première macro on peut prendre plusieurs cellules c'est pas un problème mercredi jeudi sont des journées simples je vais dans l'onglet développeurs macro lundi jeudi c'est la macro qu'on vient de faire on l'exécute vous voyez bien qu'il ya un js on ne le voit pas à l'écran c'est normal jaune sur jaune ça se voit pas maintenant qu'on a fait ça pour le jeudi du lundi au jeudi on va faire la même macro pour le vendredi avec quelques petites modifications je retourne donc dans mon visuel basique et comme les instructions voient quasiment identique je vais copier et coller en dessous mon bloc d'instructions deux macro différentes ne peuvent pas avoir le même nom donc il faut changer le nom de la macro on va l'appeler vendredi j'essaye toujours de trouver un nom de macro qui en rapport avec le résultat que je veux donc vendredi on aurait pu dire vendredi jaune par exemple donc avec la sélection c'est à dire avec les cellules sélectionnées là où les cellules sélectionnées donc on se situe toujours dans f5 à c35 je veux du jaune et par contre ici ça sera pas js mais ça sera v et voilà la deuxième macro est terminée on va la tester donc développeurs macro vendredi exécuté et si on regarde bien on avait comme vendredi je reviens sur la fameuse ligne barbare là qui cadre ma mes instructions imaginons que mon curseur se trouve là et que je veuille exécuter une macro lundi à jeudi par exemple exécuté rien ne se fera donc j'ai mis ce cadrage tout simplement pour ne pas me retrouver si je fais une fausse manip pardon avec plein de petits carrés de couleurs autour de mon calendrier je fais une dernière démonstration avec les jours fériés donc je retourne dans mon visuel basique oh j'ai un chat dans la gorge je copie je colle donc je change mon nom de macro c'est férié et ben c'est pour les jours fériés on va l'appeler férié les noms de macro peuvent avoir des accents ça pose pas de problème ici donc ça sera plus un v mais ça sera un f f comme férié voyez je me complique pas la vie non plus à chercher des mots savants par contre le code couleur il change j'ai oublié de vous montrer comment on chope le code couleur le rose c'est 255 101 et 178 pareil hop je copie et j'écrase donc je colle par au dessus voilà la troisième macro est terminée on va faire le 1er janvier c'est un jour férié macro férié exécuté et voilà bon pour choper le code couleur d'une cellule colorée c'est tout simple on se met dans le petit pot de peinture on fait autre couleur et ici on va dans personnaliser et on voit les codes couleurs les voilà il ne vous reste plus qu'à continuer pour les autres nature de journée formation maladie accident du travail si vous avez d'autres d'autres besoins vous les rajoutez vous vous modifiez si des couleurs vous plaise pas vous modifiez votre légende je vous retrouverai dans un prochain tuto pour compléter le tableau et vous donner d'autres astuces n'hésitez pas à liker à me poser des questions s'il ya quelque chose que vous n'avez pas compris et je vous retrouve très bientôt au revoir merci merci merci